... 6 trains de pneus, une Suzuki 1000 Vestrom. On va bien évidemment vous parler du comparatif de pneus trail qu'on vient juste de réaliser. Nous sommes en Italie, sous un magnifique soleil. Et on a passé deux jours à tester tous ces pneus. Alors on a réalisé plusieurs tests. Le test de freinage à l'aide d'un freinographe. On a mesuré les distances de freinage sur le sec et sur le mouillé. On a testé la maniabilité qu'apportaient ces pneumatiques à cette moto. Et puis le comportement bien évidemment sur une chaussée détrempée. Alors Eric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton atelier qui consistait justement à tester le comportement de ces pneus sur le mouillé ? Déjà la première conclusion c'est que dans l'ensemble, enfin le niveau d'ensemble est très bon. Mais avec quand même des écarts importants qui dans l'ensemble vont au bénéfice des montes les plus récentes. C'est-à-dire que c'est quand même la démonstration que les constructeurs travaillent le sujet et n'arrêtent pas de travailler le sujet. Et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération de pneus, ça va plutôt dans le bon sens. y compris pour ce qui concerne l'adhérence sur le mouillé, qui reste quand même une des grandes préoccupations des manufacturiers, mais aussi des utilisateurs de moto. C'est quand même les circonstances qui nous mettent le plus souvent dans l'embarras, je dirais, dans la conduite normale. Bon, il y a des pneus qui se dégagent. Il faudra lire Moto Magazine pour le savoir. Notamment une production française, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi des étrangers qui font très bien leur boulot. Heureusement, la concurrence, c'est ce qui fait aussi progresser. Et c'est vrai qu'on a fait une expérience quand même intéressante. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement des pneus typiquement trail, mais il y avait aussi deux montes qui sont des montes routières adaptées pour ces trails routiers de ces grosses machines. Et on a eu des conclusions très intéressantes. Donc, je pense qu'il faudra lire pour tout savoir et tout apprendre. De bon côté, j'ai testé la maniabilité des pneumatiques. On note là également de sensibles différences entre des pneus au profil plutôt rond, très confortables, qui s'inclinent de manière progressive sans jamais créer de sensations un petit peu surprenantes. D'autres qui engagent justement, là, qui accentuent la mise sur l'angle. Et puis, d'autres qui sont plutôt faciles à emmener, mais un peu joueurs. On prend plaisir à mettre la moto, à la passer d'un angle sur l'autre. Quant au test de freinage, là, nous, on a eu quelques bonnes surprises également. Les montes les plus récentes, elles, obtiennent des coefficients d'accélération très intéressants, très importants, même à tel point que l'arrière de la moto se soulève très régulièrement. Donc, le conseil, c'est bien évidemment d'en faire usage avec prudence, surtout si la moto n'est pas équipée d'ABS. Donc, en tout cas, je vous renvoie à la lecture de l'article dans Moto Magazine, le numéro du billet août 2014. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada